Bonsoir, bienvenue au Mucem. Il y a 40 ans, en juillet 1981, pour la première fois, le New York Times parlait d'une maladie qu'elle appelait le cancer des homosexuels. Pour la première fois, on parlait du sida. Pour marquer cet anniversaire, le Mucem a décidé d'y consacrer une exposition. VIH, sida, l'épidémie n'est pas finie pour reprendre le célèbre slogan d'Act Up. Une exposition qui retrace l'histoire sociale et politique du sida. Et nous allons vous la faire découvrir. Florent Molle, bonjour. Vous êtes l'un des huit commissaires de l'exposition. Oui, bonjour Stéphane. Pourquoi cette exposition sur le sida ? C'est pour parler du virus ? Non, alors effectivement, on n'a pas souhaité faire une exposition de science où on parle du virus de manière médicale. Mais il nous semblait important de parler du virus aujourd'hui, enfin de l'épidémie telle qu'elle existe aujourd'hui, socialement. et aussi de revenir sur l'histoire sociale et politique de cette épidémie. En fait, l'épidémie de sida, c'est une épidémie qui a bouleversé nos sociétés et qui a aussi induit des conséquences sociales et politiques importantes sur lesquelles on voulait revenir. En fait, évoquer le sida dans un musée, ça pourrait laisser à penser que l'épidémie est terminée. Et pourtant, rien n'est moins vrai. En fait, 40 ans nous séparent de l'identification des promis cas qui ont été identifiés en 1981. Mais la fin du sida reste un horizon à atteindre. Et on voulait effectivement montrer ça, avoir un impact sur le contemporain et évoquer effectivement les mobilisations d'ampleur. Donc, il faut rappeler qu'aujourd'hui, l'épidémie touche 38 millions de personnes et qu'il y a une contamination toutes les 19 secondes, un décès toutes les 46 secondes. Et pour autant, tous les outils existent pour permettre d'endiguer cette épidémie. En fait, le problème reste un problème social et politique. Et on voulait vraiment revenir sur cette histoire-là. L'épidémie n'est pas finie, c'est le titre de l'exposition. Comment elle s'organise, cette exposition ? Alors, cette exposition, elle s'organise en cinq grandes parties. Là, on est dans la première partie qui est liée au choc des premières années. Donc, on revient justement sur cette histoire à partir de 1981 jusqu'en 1986-1987 où on essaye de faire dialoguer deux types de sources. À la fois, les sources médiatiques, c'est-à-dire comment les médias se sont emparés du sujet. Et il faut savoir qu'à l'époque, on parlait de cancer-guerre, par exemple. Donc, on stigmatisait une population qui est la population chez qui ont été identifiés les premiers cas. Et pour autant, dès les premières années, dès 1980 et dès 1983 surtout, les premières mobilisations ont vu le jour. Donc, on voulait tisser un petit peu ce dialogue entre le point de vue médiatique et le point de vue des premiers militants. Montrer que dès le début de l'épidémie, il y a eu un sursaut collectif et une mobilisation. Ça, c'est la première partie. Le choc des premières années. Le choc des premières années. Et on a montré aussi, finalement, à la fin de cette première partie, quelle a été la réponse des photographes. Donc, les photographes de presse se sont emparés du sujet à partir de la fin des années 80. Jane Evelyn Atwood, c'est la première photographe qui publie ses photos dans la presse en 1987. C'est assez tardif quand même. Et qui montre un séropositif, une image, disons, plus subjective, plus humaine, plus proche de la réalité. Donc, voilà cette deuxième partie sur la lutte. La lutte s'organise dès la fin des années 80, c'est ça ? Oui, c'est ça. En fait, face au choc, face au décès, surtout, et face aussi au manque d'engagement politique, en fait, les premières personnes à s'organiser sont les personnes concernées. Il faut se rendre compte aussi qu'on est dans un contexte d'impuissance thérapeutique. C'est-à-dire que les premiers traitements impuissants arrivent en 1996. Donc, de 1981 en 1996, c'est une sorte de panique chez les personnes concernées. Et du coup, celles-ci s'organisent en association assez rapidement. Donc, on va effectivement parler de tout ça dans cette partie. On parle de la création d'aide en France. On parle aussi de la création d'Act Up Paris, notamment. Donc, c'est vrai qu'on a voulu commencer d'ailleurs avec ce logo et ce slogan d'Act Up Paris, qui est très fort. Silence égale death, silence égale mort. Donc, pour rappeler... Enfin, voilà, c'était un slogan utilisé par Act Up Paris pour rappeler aux personnes concernées qu'il fallait prendre la parole, quoi, et qu'il fallait s'engager. Le silence restait sous silence et qui valait finalement à une mort certaine. Et ce symbole ? Et le logo est extrêmement puissant, très simple, mais extrêmement puissant. C'est-à-dire qu'on utilise le triangle rose qui a été utilisé par les nazis pour désigner les homosexuels dans les camps et on le renverse. Donc, on renverse le stigmate. Et ça, c'est finalement un acte artistique et créateur d'Act Up. Act Up a été fondé en 87 à New York, en 89 à Paris. Mais un acte fondateur, finalement, de toutes les associations de lutte contre le sida, dont l'enjeu est de renverser le stigmate. On parle de l'affiche, mais il y a d'autres objets qui symbolisent cette lutte. Je vois tous ces t-shirts. Oui, effectivement. La lutte est émaillée de beaucoup d'objets, en fait, qui ont été utilisés par les militants et par les associations. Et donc, l'enjeu de cette exposition aussi, c'était de bien montrer tous ces objets-là et puis de les rendre vivants, puisque c'était quand même une armée de militants qui a lutté pendant toutes ces années contre l'épidémie. Donc là, je trouve que scénographiquement, c'est assez bien rendu. L'idée aussi, c'était de montrer la variété des associations. Donc, on rappelle qu'Act Up Marseille, par exemple, a lutté sur le territoire, mais d'autres associations comme Aide ou comme le Patchwork des Noms. Et puis, on a essayé de montrer toute la diversité de ces supports militants et associatifs. Donc, de montrer, par exemple, les revues qui ont été réalisées, écrites, auto-éditées par les associations. Donc là aussi, toutes les associations, Aide, le Journal du Sida, Assud, Combat face au Sida. Aussi, les badges et les pins, qui sont des objets qui peuvent être vus comme des objets un peu de peu ou pas très importants, mais qui en fait sont portés par les militants et donc racontent aussi peut-être quelque chose de l'histoire de ces militants à travers la lutte. Effectivement, beaucoup d'autres objets nous permettent d'évoquer toute cette histoire très riche. Alors justement, pour bien comprendre d'où viennent la plupart de ces objets, nous nous sommes rendus aux archives du Mucem. Marie-Charlotte Calafa, bonjour. Bonjour. Nous sommes au CCR. Oui. CCR pour ? Centre de conservation et de ressources du Mucem. Et alors, qu'est-ce qu'on trouve ici ? On trouve un échantillon de la collection dans un espace de réserve accessible au public, sachant que le centre de conservation et de ressources est 8 000 m2 au total de réserve. Et ici, dans l'appartement, c'est près de 900 m2 qui sont accessibles. Le début de l'enquête collecte a démarré en 2002. En fait, cette vitrine, ce qu'elle traduit, c'est effectivement tout le réseau constitué par Françoise Lux et Stéphane Abriol. Vous avez ici toute une diversité qui est montrée avec des choses qui parlent, la prévention, la lutte contre le sida, les préservatifs, le sidaction aussi, à nouveau avec des provenances géographiques diverses. Et à nouveau, un ensemble autour des sœurs de la perpétuelle indulgence. Les 12 000 objets se trouvent ici et ça va de, vous dites des préservatifs, il y a toutes sortes d'objets. Je vois un stylo, je vois des thèmes en céramique. Cette enquête est très remarquable dans la diversité des objets, des documents, des brochures qui vont être, du coup, tous les supports utilisés dans cette lutte, dans cette prévention, dans cette compréhension de cette épidémie à l'échelle européenne. Vous parlez de prévention, effectivement. On voit des préservatifs, la lutte, là, je vois un sifflet, effectivement, c'est très varié. Là, le t-shirt jaune, c'est Act Up, c'est ça qui vous l'a donné ? C'est ça, c'est le premier lot qui rentre via Act Up. On est aussi en 2002. Vous voyez, en fait, ces étiquettes, ces numéros d'inventaire. Tout ça est répertorié, en fait, dans notre base de données et accessible en ligne sur le site du Mucem. Mais accessible aussi, physiquement, dans cet espace. À côté aussi, les photographies, les documents, les brochures donnent aussi une vie à ces objets. De même que l'ensemble des archives qui sont constitués et qui ont intégré les fonds du Mucem. J'imagine qu'il y a d'autres endroits où sont les objets. Oui, oui, tout à fait. Il y a également, en fait, des rayonnages mobiles qui regroupent tout un certain nombre aussi de documents, d'objets. C'est par ici. Vous avez ces conditionnements où sont conservés des objets, des préservatifs, des cartes postales, des brochures. Tout un certain nombre d'objets. En effet, 300 objets de la collection sont actuellement présentés au Mucem. Et tout ce que vous voyez là, c'est la masse aussi de ces documents, objets divers qui sont conservés dans ces murs. Donc la lutte, elle est sociale, elle est politique également et elle a des répercussions politiques. On le voit là avec cette affaire du sang contaminé qui a marqué la société française. Oui, en effet, effectivement, l'affaire du sang contaminé, c'est un élément politique extrêmement fort dans l'histoire française et dans l'histoire de la lutte contre l'épidémie. Effectivement, en fait, dans les années 80, la prescription de produits sanguins non contrôlés a entraîné la contamination de personnes transfusées, de personnes hémophiles. Et c'est à la fin des années 90 qu'éclate en fait ce scandale et qui est un scandale qui touche effectivement toute la sphère politique. Et il y a des personnalités politiques, administratives également qui ont été jugées et condamnées. Donc Georgina Dufoy et Laurent Fabius notamment ont été relaxés. Mais Edmond Hervé, par exemple, a été condamné, mais dispensé de peine. Et effectivement, c'est très politique, mais l'engagement des associations, elle est éminemment politique également. Et on le voit d'ailleurs avec ces affiches, notamment réalisées par Acte Paris lors des 1er décembre. 1er décembre, c'est la journée internationale de lutte contre le sida. Et donc, voilà, les associations se sont mobilisées et on voit à travers les slogans toute l'urgence, décréter l'état d'urgence, mobilisation générale. Et ce slogan, d'où provient le titre de l'exposition, sida, l'épidémie n'est pas finie. Et effectivement, il y a d'autres supports de prévention extrêmement importants et d'autres supports finalement de lutte. Il y a bien sûr ces affiches. Là, il y a des affiches qu'on a pu choisir qui proviennent de AID ou d'autres associations, comme cette association à Brasso, qui est une association portugaise. Et donc, on voit que les associations aussi vont sur différents domaines pour lutter et établir de la prévention. Donc, aussi le domaine de l'humour quand même. Clairement, clairement. Les personnes avec qui on a travaillé nous ont rappelé que la lutte contre l'épidémie, c'était aussi sexy et aussi drôle. Parce que c'était aussi l'enjeu de montrer quand même le caractère vivant de cette lutte. Et donc, voilà, c'est très drôle, effectivement. Il est mon héros parce qu'il utilise un préservatif. Ce n'est pas uniquement parce qu'il s'appelle Batman. Mais il y a cette affiche quand même très graphique également. On encapote le Matterhorn en Suisse. Et alors, on va sur d'autres champs, bien sûr, forcément, qui sont peut-être des champs plus tragiques, mais aussi évocateurs, comme avec cette affiche de AID, par exemple. Oui, AID est présent partout en France. Ils ont une antenne ici à Marseille, notamment, avec un lieu qu'ils ont ouvert qui s'appelle Le Spot et qui est un lieu qui s'occupe de santé communautaire. Jean-Philippe est un militant qui s'y rend tous les jours. Et Hugo Blandel est allé à sa rencontre et il nous fait visiter ce lieu. Voilà, vous êtes ici au Spot, le centre de santé sexuelle communautaire porté par l'association. C'est ici que viennent les personnes les plus exposées au VIH et aux hépatites rencontrer des militants, des pères issus des communautés dont l'association s'occupe pour aborder les questions liées à leur santé sexuelle. C'est un lieu d'échange où les personnes peuvent confronter leur expérience, leur mode de vie et trouver ensemble des solutions. Cet espace est animé par des militants qui vont orienter les personnes vers un accompagnant en vue de pouvoir par la suite effectuer leur parcours de santé. Donc ici, vous avez le bureau des accompagnants. Ici, avec Vincent. Alors nous, on est des accompagnants et accompagnantes. On est là pour accueillir les personnes et pour coordonner leur parcours de soins, évaluer un peu leurs besoins, leur prise de risque et voir si elles ont besoin. Soit de passer sur un parcours de test VIH, IST ou soit de voir des professionnels et des spécialistes ou les orienter vers un parcours en ville. Nous voici au premier étage du centre de santé sexuelle communautaire avec ici l'infirmerie, avec au premier étage une nouvelle machine qui est le GenExpert, qui est cette machine qui nous permet d'avoir en 1h30 des résultats complets sur le VIH, les hépatites et les IST. Ce qui est vraiment une innovation dans le domaine du dépistage. Au-delà de l'aspect strictement médical et des bilans, les personnes qui viennent au spot ont également la possibilité de rencontrer une assistante sociale pour toutes leurs démarches administratives, de recherche de logements, de ressources. Elles sont vues toujours en première intention par un accueillant, comme au rez-de-chaussée, puis par l'assistante sociale ici dans ce bureau. Puisqu'il faut pouvoir se préoccuper des conditions de vie des personnes avant d'accéder aux soins. Et il y a également ici dans ce bureau les consultations assurées par un psychologue, un addictologue en entretien individuel. Cela veut dire qu'il y a toujours dans l'aide et au spot des entretiens individuels pour évaluer la situation des personnes dans leur globalité, mais aussi dans un esprit de confidentialité et de non-jugement. Et puis des temps collectifs qui passent par l'accueil, mais aussi à travers des groupes de parole pour les personnes les plus exposées au VIH et aux hépatites. Donc les groupes migrants LGBT, les groupes chemsexeurs, pour les chemsexeurs, il y a la consommation de produits en lien avec la sexualité. Des groupes de parole pour les travailleurs et les travailleuses du sexe où les personnes peuvent échanger sur leurs expériences et trouver ensemble des solutions. Régis Sambakounzi, bonjour. Merci de nous accueillir. Je dis accueillir parce que vous avez un rôle important ici dans cette exposition avec Florent Molle. Nous souhaitions absolument que vous participiez à cette émission pour plusieurs raisons. La première, c'est votre parcours de militant très jeune en Afrique et puis de photographe aujourd'hui, c'est ça ? Oui, c'est ça. Je réalise le projet Minorité, intitulé Minorité, qui est une contre-histoire de la lutte contre le sida et des minorités sexuelles et de gens sur le continent africain. Vous parcourez l'Afrique pour ce projet ? Essentiellement l'Afrique francophone. Et surtout, c'est l'espace géographique où l'épidémie a démarré. Et j'avais envie justement de raconter finalement une contre-histoire de la lutte contre le sida par rapport à l'histoire officielle qui me semblait occidentalo-centrée et de mettre en lumière aussi les résistances, pas seulement la déshumanisation que l'on vit sur le continent, mais aussi les résistances, notamment illustrées par les pères éducateurs qui sont photographiés là. Alors vous parlez justement du retard africain. Plus de deux tiers des personnes atteintes du virus sont en Afrique aujourd'hui. D'où l'importance du travail de ces pères africains. Qu'est-ce qu'ils font exactement ? Alors déjà, ils souffrent des vies. Ce sont les personnes qui vont au plus près des populations les plus vulnérables, c'est-à-dire les travailleurs ou travailleuses du sexe, les usagers de drogue, les personnes incarcérées, les minorités sexuelles et de gens, et qui sont justement illustrées dans cette installation au travers de ce portrait. Et ces populations connaissent des taux de prévalence qui sont absolument considérables. Quand la population générale est à 1% de prévalence, les minorités sexuelles et de gens, notamment, sont à plus de 20, 30, 40% de prévalence. En raison des discriminations que les gens vivent, en raison des inégalités, en raison... Enfin, tout ce terreau d'oppression que les gens vivent, et on ne peut pas arriver à la fin du sida en continuant à discriminer les gens et en continuant à déshumaniser les gens. J'avais besoin de montrer, justement, ces résistants. Pour moi, ces héros. J'avais envie de leur rendre hommage. Laurent, c'était important que Régis Sambakounzi soit présent dans cette exposition. Oui, c'était très important sur tout ce travail. Effectivement, comme le dit Régis, on a quand même une photo qui a été prise sur les berges de la rivière Congo, et où on voit Kinshasa. Kinshasa, c'est la ville dans laquelle l'épidémie est devenue pandémie. Vous avez fait partie du comité de suivi de l'exposition, Régis. Quelle importance ça a pour vous, cela ? Déjà, je suis très fier d'avoir participé. La qualité des échanges que nous avions, c'était un espace, justement, de dialogue, d'échange, de discussion, qui était extrêmement important, élaborée avec le musée pour construire cette exposition. Et ça permettait, justement, de donner tous les regards possibles. Et le mien était pris en compte aussi. Donc, c'était important pour moi d'être là. Laurent, c'est une première ? Oui, c'est une première au niveau, je pense, c'est sûr, même au niveau national. Et c'est inédit au niveau européen, en fait, que les musées s'ouvrent, en fait, à une sorte de démocratie participative, où, en fait, on discute des choix qui sont faits d'objets et d'œuvres à exposer dans une exposition, et de la manière aussi de les exposer. Et effectivement, Régis a été associé, en fait, à ce travail de comité de suivi, qui est une vraie collaboration pour une co-création, en fait, du projet. Et donc, son projet a été présenté, en fait, à un ensemble de personnes. Et on a débattu de son importance et de l'utilité, effectivement. Donc, ce n'est pas uniquement un choix qui est le mien. Je le porte et je suis le porte-voix de ce choix. Mais en fait, il y a 40 personnes derrière ce choix, 40 personnes concernées au sens large par l'épidémie, c'est-à-dire des personnes qui vivent avec le VIH, des militants, des associatifs, des soignants, mais aussi des chercheurs, des artistes. Vraiment des... Bon, on a appelé aux bonnes volontés. C'est vraiment les personnes concernées au sens large, parce que tout le monde, en fait, est concerné. Donc, effectivement, je dis personnes concernées au sens large, ça sous-entend qu'il y a des personnes non concernées, ce qui est totalement faux. Mais voilà, des personnes qui sont peut-être plus concernées par leur appartenance, par leur pratique et par leur intérêt. Et effectivement, c'est une première d'avoir réussi à établir cette collaboration et cette co-création. Et Régis a été un acteur, parce qu'il y a ce travail-là, mais aussi tout ce qu'il a pu apporter, c'est-à-dire son regard critique. Ce travail-là, il est hyper critique et engagé. Et effectivement, tu le portes dans ce travail photographique, mais aussi de manière très large, qui a permis aussi d'aiguiller plein d'autres choix qui ont été faits et qui se voient aujourd'hui dans l'exposition. Régis, ça vous encourage pour la suite de votre travail. Vous allez continuer ce projet ? Je vais continuer ce projet. C'est important parce que la lutte contre le sida continue. Le titre de l'exposition le dit, l'épidémie n'est pas finie. Et quand on voit la situation sur le continent africain, on n'est pas près de la fin du sida. Donc, il faut continuer à travailler, il faut continuer à sensibiliser. Et moi, à mon petit niveau, j'ai envie de contribuer. Ce sera à travers les arts visuels et la photographie documentaire. En tout cas, merci beaucoup. Patricia Hennel, bonjour. Vous êtes médecin. Vous êtes également la coordinatrice des réseaux d'associations de lutte contre le sida ici dans le sud-est de la France. Donc, c'est pour cette raison qu'on a voulu vous faire visiter cette exposition. Vous l'avez parcourue. Personnellement, qu'est-ce que vous avez ressenti ? Alors, j'ai ressenti beaucoup d'émotion et je trouve que ça, ça représente bien tous les travaux qui ont été menés par les temps de préparation avec le comité de suivi. Et je n'aurais jamais imaginé ressentir ça entre ces temps de préparation et ce que je vois là. Donc, je suis très étonnée, très émue aussi. Vous avez voulu nous montrer deux, trois endroits qui vous ont touché et notamment ici, ces cartes postales. Ce sont des cartes postales envoyées par des malades à leur médecin, c'est ça ? Et ça vous a touché particulièrement ? Oui, tout à fait. Alors, beaucoup de choses m'ont touché particulièrement. Donc, c'est très difficile de s'arrêter sur un objet ou des objets. Mais c'est vrai qu'avec ma sensibilisation de soignants, je trouve que c'est important de parler aussi de la lutte des soignants contre l'épidémie. Parce qu'on a dit beaucoup de choses, des refus de soins, c'est ce qu'on a vu effectivement. Et on oublie aussi de dire que des soignants se sont vraiment engagés. Et je trouve que ce mur symbolise très bien ça. On a cette phrase, on se dit qu'on n'est jamais assez humain. On a aussi cette photo qui montre en fait un soignant qui touche un patient. Et les personnes malades en fait avaient besoin aussi de ces contacts. C'était très important parce que la plupart du temps, personne ne les approchait. Et puis effectivement, toutes ces cartes postales, en fait, montrent l'attachement et la relation qui s'est créée entre les patients et leur entourage soignant. Mais que ce soit des médecins, des infirmières, des kinésithérapeutes. Et ça exprime la souffrance des patients, ces images aussi. Mais aussi la souffrance des soignants et l'empathie, les liens qui se sont créés jusqu'au bout. Jusqu'à la mort, au début d'épidémie, pour des soignants qui en fait étaient jusque-là amenés à guérir. Florent, d'où viennent ces cartes postales ? C'est des choses très fortes. Ces cartes postales ont été envoyées par des patients à M. Bernard Ragouin. Qui était un kiné de l'hôpital de jour de l'hôpital Pasteur. Qui lui-même a fait don à la fermeture de l'hôpital Pasteur de ces cartes au Mucem. Et puis Patricia, il y a cet objet. Alors qu'est-ce que cet objet et qu'est-ce qu'il représente ? C'est probablement le plus petit objet de l'exposition qui, à première vue, ne représente pas grand-chose. Mais les commissaires de l'exposition ont demandé à des acteurs d'apporter un objet symbolique qui symbolise leur participation à la lutte contre le VIH. Et j'avais été très frappée par les paroles de la personne qui a apporté ce jeton de métro de New York. En fait, c'est une personne qui a été contaminée dans les années 85. Qui a vu tous ses amis mourir. Et qui s'est dit « Mais avant de mourir, je veux aller visiter New York. Je veux aller à Broadway. Je veux voir les comédies musicales. » Il est allé à New York. Il a pris un jeton de métro. Et en fait, c'est un jeton à sens unique, un aller simple, sans retour. Et pour lui, il pensait que ça correspondait à la fin de sa vie. Et à New York, il a découvert la vie de New York, l'engagement des personnes gays. Mais aussi, il a découvert Act Up, les premiers mouvements d'Act Up. Et il est revenu en France. Et il a participé au mouvement d'Act Up. Et puis, il a pris des traitements. Et il est toujours là. Et donc, Christophe a apporté ce jeton. Et ce que je trouve aussi très émouvant, c'est qu'il l'a confié au Mucem. Et donc, il l'a confié au commissaire de l'exposition. Parce que pour lui, cette exposition représente aussi beaucoup de choses. Comme pour les acteurs de la région. Il y a beaucoup de personnes comme ça, qui ont donné des objets. Oui, effectivement. C'est vrai que c'est très intime comme objet. C'est un objet qui porte tous les jours sur lui, sur son trousseau de clé. Il ne l'a pas quitté pendant 40 ans. Oui, c'est ça. Et il l'a laissé au Mucem pour l'exposition. C'est vraiment un très bel acte, je trouve. De se séparer de ça. Un porte-bonheur. C'est ça. Et Patricia, il y a ce lieu. Le lieu des associations, c'est ça ? En partie, oui. En fait, on est dans un musée national qui fait une grande exposition sur le VIH SIDA, ce qui est quand même très notable. Et en même temps, ce musée est implanté à Marseille. Et Marseille a ses singularités dans la lutte contre le VIH. Et ses singularités sont exposées sur ces deux murs via ces deux associations, le Tipeee et Asud Marseillais. parce que le début de l'épidémie à VIH dans la région PACA était lié à l'usage de drogues injectables. Et pendant longtemps, et même actuellement, les usagers de drogues sont un peu écartés du soin, de l'accompagnement. Et en fait, ce sont des personnes concernées qui ont monté ces associations d'autosupport pour se prendre en charge face aux risques VIH. Alors, se prendre en charge, c'est-à-dire essayer de lutter contre le virus, le prévenir, mais pas du tout dans le jugement par rapport à l'usage de drogues. Et donc, vous voyez ici notamment le visage de Tati Ninja, qui symbolise aussi la force des associations. C'est le combat, la lutte, c'est aussi le combat parfois. Et le combat pour les usagers de drogues, c'est quelque chose de très difficile. Ils ont été un peu abandonnés par les soins, abandonnés par les services publics, au début de l'épidémie, exilés dans les quartiers nord, dans un ancien hôpital, l'hôpital Oufouet-de-Boigny, donc loin de la ville, loin de tout, un peu comme l'hôpital Caroline du Frioul, où on mettait les pestiférés en quelque sorte. Les associations, justement, comment elles voient cette exposition arriver comme ça ? Alors, elles le voient, je pense qu'elles sont toutes très contentes. D'ailleurs, elles en témoignent. Alors, d'une part, parce qu'elles ont accompagné le montage et la création de cette exposition, grâce aux commissaires de l'exposition, et notamment à Florent Molle, qui ont monté un comité de suivi, des séminaires où les acteurs venaient et s'exprimaient sur tous les sujets qui les intéressaient, qui les concernaient. Et ensuite, ces acteurs vont retrouver au sein du Mucem ce qu'elles ont évoqué. Et je pense que les personnes vont le retrouver avec émotion, parce que vraiment, le montage traduit tout ce qui a été dit et le traduit avec sensibilité. Le travail, justement, de ces personnes qui ont fait partie du comité de suivi, on le retrouve dans ce catalogue qui prolonge, en fait, le travail sur l'exposition. Oui, effectivement, moi, je les remercie. Je te remercie et je remercie d'ailleurs tous les membres du comité de suivi qui ont travaillé avec nous vraiment pendant quatre ans. Et donc, c'est aussi leur exposition. Et c'est clair que ce sont aussi eux, les commissaires. L'exposition est visible à partir du 15 décembre jusqu'au 2 mai, c'est ça, Florent ? Oui. Et il y a une journée porte ouverte ? Le 14. Le 14, de 16h à 22h. Venez nombreux, cette exposition est marquante. Elle est très forte et elle est très belle. Venez nombreux au Mucem. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada